Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous avons la leçon de lundi Qui est pardonné ? Esaïe 59, verset 15 à 21 Esaïe 59 présente une image étonnante du problème du péché. Heureusement, la Bible présente également l'espérance de la rédemption. Pour commencer, la première question est Combien d'entre nous ont péché ? La Bible est sans équivoque. Nous avons tous péché. Par conséquent, la rédemption ne peut être fondée sur une absence de péché. Elle doit être basée sur le pardon. Jérémie 31, verset 34 Paul est du même avis Tous ont péché. Romain 3, verset 9 à 20 et verset 23 Ainsi, il ne peut y avoir aucune distinction sur cette base. Romain 3, verset 22 Ceux qui sont justifiés peuvent être jugés comme justes Uniquement parce qu'ils reçoivent par la foi Le don de la justice de Dieu à travers le sacrifice de Christ. Lisons Romain 3, verset 21 à 24 Que nous indiquent ces versets sur la manière dont nous sommes sauvés ? Quel espoir devrait-il nous donner concernant le jugement ? Romain 3, verset 21 à 24 Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu A laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La plupart des gens pensent que la question posée au jugement sera Qui a péché ? Mais cette question est inutile Quand tout le monde a péché, la question est plutôt Qui est pardonné ? Dieu est juste quand il justifie celui qui a la franc Jésus. Romain 3, verset 26, verset 2 à 21 Le facteur décisif dans le jugement est donc Qui a reçu et continue de recevoir le pardon en ayant la foi en Jésus ? Alors il est vrai que nous sommes jugés par les œuvres Mais pas dans le sens où les œuvres nous sauvent. Si c'était le cas, la foi serait vidée de son sens. Romain 4, verset 14 Nos œuvres révèlent plutôt si nous avons véritablement été sauvés. Jacques 2, verset 18 Pourquoi les œuvres ne peuvent-elles pas nous sauver ? Que ce soit maintenant ou au moment du jugement. Voir Romain 3, verset 20 et 23 Romain 3, verset 20 et 23 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 23 Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il est trop temps pour que les bonnes œuvres ou l'obéissance à la loi rachètent qui que ce soit. L'objectif de la loi dans un monde pécheur n'est pas de sauver, mais d'attirer l'attention sur le péché. La foi qui opère par l'amour, Galate 5, verset 6 Un amour répandu dans le cœur par l'esprit de Dieu, Romain 5, verset 5 Demontre qu'une personne a une foi vivante en Jésus. Voir également Jacques 2, verset 26 Les œuvres sont une expression extérieure, la manifestation humaine d'une foi qui sauve. Ainsi, une expérience chrétienne authentique est une expérience dans laquelle la foi s'exprime à travers un engagement quotidien envers le Seigneur qui est révélé par l'obéissance à la loi. Dans le jugement, Dieu se sert des œuvres comme preuve pour ses créatures qui ne peuvent lire dans les pensées de la foi comme lui le peut. Mais pour la personne convertie, seules les œuvres qui suivent la conversion, quand la vie est animée par Christ et le Saint-Esprit, sont concernées dans le jugement. La vie de péché d'avant la conversion a déjà été lavée par le sang de l'agneau. Voir Romain, chapitre 6 Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.